Bonjour à tous et bienvenue sur Origo World 3D. Aujourd'hui, je vais vous présenter et on va tester ensemble la Creality iCombo. Je vais vous faire un retour après quelques semaines d'utilisation. Je m'en suis moins servi clairement que d'autres imprimantes que vous avez pu voir sur la chaîne. Tu n'auras pas un retour après 500 heures, 1000 heures ou 1500 heures d'utilisation. Aujourd'hui, j'ai fait une approche qui est un peu plus pragmatique dans le sens où j'ai beaucoup vu que cette imprimante-là ou d'autres imprimantes de marques concurrentes étaient plug and print. Je me suis dit, est-ce que vraiment en sortie de carton, comme c'est la promesse, on est capable d'imprimer des pièces de qualité ? Je me suis vraiment mis dans la place vraiment d'un débutant. Je n'ai rien calibré moi-même et au-delà du fait d'être débutant, est-ce que pour des personnes qui ont un peu plus d'habitude, ça peut être une bonne imprimante tout simplement ? Ce que je vous propose, c'est de regarder ça à travers les prints que vous voyez derrière et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. C'est parti ! Pour commencer ici, je remercie une nouvelle fois Geekbuying puisqu'ils m'ont fourni cette imprimante pour un test sur la chaîne et pour vous faire un retour. Et j'en profite aussi également pour vous dire que cette imprimante-là est disponible sur le site de Geekbuying directement. Elle est affichée au prix de 489 euros et avec le code que vous retrouverez en description, vous bénéficierez de 30 euros supplémentaires. Donc ça amènera l'imprimante à 459 euros. Bien évidemment, si vous passez par mon lien affilié, moi ça m'aidera à développer la chaîne puis continuer à faire des tests. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, vous faire votre propre avis, regarder votre besoin. Et même si vous débutez, prenez bien le temps de regarder les différentes machines, etc. et vraiment ce que ça propose et la qualité des impressions que ça peut sortir. Allez, je ne parle pas plus pour l'introduction. Ce que je vous propose, c'est de regarder quand même directement l'unboxing de manière rapide pour se concentrer ensuite sur les impressions. Ici, comme d'habitude, tout est parfaitement emballé avec les mousses de protection, etc. Là, je passe vraiment très vite. On retrouve tous les accessoires habituels avec la pince coupante, les clés Allen, le porte-bobine, le capteur de fin de filament, les câbles d'alimentation et tout ce qu'il faut bien sûr pour connecter le module multicouleur ou multimatériaux, typiquement le CFS de Creality. Et on a même un petit échantillon de PLA qui me servira, mais alors vraiment à rien encore une fois. Il n'y a vraiment pas beaucoup de quantité, donc je vais le jeter direct à la poubelle. Donc bien évidemment, c'est une blague, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu ridicule qu'on déballe ces kits d'AMS, même sur les autres marques, d'avoir une petite quantité de filament comme ça. Pour le montage, il suffira de prendre le portique et de l'insérer tout simplement ici. Il y aura seulement cadis à visser, deux de chaque côté. Et ce qui est bien, c'est que c'est par le haut cette fois-ci, c'est vraiment pratique. Plus besoin de visser par le bas, comme cela peut être le cas dans d'autres imprimantes en BetSlinger. Si vous vous souvenez, le test que j'avais fait sur les Neptune, c'était le cas. Donc c'est un petit peu moins pratique, je trouve, au niveau du montage, même si ça reste quand même très simple. Vous aurez également deux autres vis pour stabiliser la structure. Et ensuite, il suffira de brancher les différents connecteurs pour les moteurs et de positionner les deux caches fournies pour protéger les câbles. Enfin, vous pourrez passer le dernier câble dans l'Eclipse déjà installé, sans oublier de le brancher. Bien évidemment, ça peut servir. A noter ici que le volume d'impression de cette imprimante est de 260 par 260 par 300 mm3, ce qui est légèrement supérieur à ce que l'on peut trouver sur un combo de Bamboula, par exemple, pour ne citer qu'elle, parce qu'il y a d'autres imprimantes concurrentes. Et vraiment, ce qu'on peut remarquer déjà sur la hauteur du print, c'est qu'on gagne 4,4 cm par rapport à la proposition, notamment de la A1. Et vous verrez après, notamment avec ce petit dragon qui est derrière moi, ce que 30 cm, ça commence à faire des très très belles pièces, assez massives. Donc c'est très intéressant, franchement, de pouvoir gagner en hauteur sur cette gamme d'imprimantes-là, et surtout à ce prix-là. A noter également la présence d'une caméra d'origine qui permettra, comme d'habitude, de suivre vos prints à distance via l'application Creality Cloud sur le téléphone et d'enregistrer les timelapses, comme d'habitude, de vos impressions 3D en cours. Pour le module CFS, vous aurez juste besoin de connecter les différents tubes en PTFE ainsi qu'un câble pour le relier à l'imprimante. Bien évidemment, pensez à enlever les plastiques pour le dessicant à l'intérieur pour protéger vos filaments de l'humidité. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la présence d'un hub pouvant supporter jusqu'à 4 CFS et ainsi imprimer jusqu'à 16 couleurs sur la même imprimante. Donc je dis couleurs parce que 16 multimatériaux, 16 matériaux, ça va faire beaucoup. Mais voilà, on va rester sur cette proposition-là. Et ça vraiment, c'est quand même très pratique parce que ça laisse la possibilité aux utilisateurs de choisir vraiment s'ils ont besoin de plus de modules, etc. Ce qu'on ne peut typiquement pas faire sur d'autres imprimantes concurrentes de cette gamme-là. Sachant qu'en plus, ce CFS-là, il va être compatible avec la Creality K2+, notamment qui est sortie récemment. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est une des imprimantes que je me tâte vraiment à acheter. Donc voilà, ça m'intéresse vraiment d'avoir cet écosystème-là et de voir que c'est compatible aussi avec d'autres imprimantes. Et étant donné finalement que j'ai deux autres AMS dans l'atelier, j'étais très curieux de voir cette nouvelle proposition avec le CFS de Creality. Et là, clairement, au déballage, juste, je ne suis pas déçu. Ça a l'air vraiment de très bonne qualité. Vraiment, ça a l'air assez bien pensé. On a aussi un affichage numérique. Là, si je décale le Dragon, on le voit un petit peu mieux. Mais ça, pour le coup, c'est déjà installé d'origine. Donc, c'est vraiment sympa. On a aussi la présence de tubes en PTFE qui vont nous permettre de guider plus facilement, je pense, le filament à l'intérieur du système. Et donc, on verra si ça limite les erreurs qu'on peut avoir lors des impressions multicouleurs puisqu'on va rétracter et enrouler encore une nouvelle fois du filament dans l'extrudeur des centaines de fois. Notamment, vous le verrez pour l'impression de cette petite trentaine de Pikachu. Donc, on le verra juste après. Pour vous faire un retour aussi sur le déballage, puisqu'on parlait de qu'est-ce que ça peut donner au déballage, j'ai mis à peu près une trentaine de minutes pour l'installer. Donc, moi, c'est un peu plus long parce que je me filme, je prends des photos, etc. Voilà, mais concrètement, si vous n'avez pas l'habitude de les monter ou si vous regardez un petit peu en détail, c'est le temps que ça va vous prendre. L'allumage est assez long puisqu'il va faire des calibrations automatiques et là, il faudra bien compter une bonne vingtaine de minutes. C'était vraiment très long. Alors, je n'ai pas chronométré et moi, ça m'a paru une éternité. Mais pour le coup, il faut l'avoir en tête. Après, ça fait quand même tout un tas de calibrations qui sont plus nécessaires de faire. Et puis justement, ça permet d'avoir des impressions normalement qui devraient être OK au démarrage. À noter quand même que l'interface est en anglais. Pour l'instant, pas la possibilité de la mettre en français. Ça, c'est quand même assez dommage puisqu'on pouvait le faire sur les autres imprimantes qui étaient sorties de chez Creality. Creality, on a cet écran ici alors qu'il va être modulaire, etc., qu'on peut pivoter. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, on a une interface de cet écran-là qui est vraiment nulle. C'est-à-dire que les boutons ne sont vraiment pas très réactifs et la résolution est complètement éclatée. Ça, c'est vraiment dommage parce qu'ils n'ont pas gardé l'écran de la Under 3 V3+, par exemple, pour Citecql, que je trouvais vraiment excellent. Et là, ils ont fait un écran un petit peu à l'économie. Alors, je peux comprendre vu le positionnement tarifaire. Mais pour le coup, c'est, je trouve, dommage, notamment pour la gestion du multicouleur et du CFS parce que vous allez quand même passer du temps à mettre vos bobines là, à les paramétrer sur l'écran pour dire la couleur, le matériau que c'est, etc. Donc, c'est vraiment assez dommage. À moins, bien sûr, que ce soit reconnu par une puce RFID si vous prenez des bobines Creality. Mais si vous prenez d'autres marques, etc., c'est un peu embêtant vraiment de ne pas avoir un écran réactif, surtout aujourd'hui en 2025. Donc, pour commencer, j'ai imprimé un des modèles de test qui a été fourni dans la mémoire interne de la machine. Donc, c'est cette petite pièce-là que je vous mets à l'écran et que je vais vous agrandir. Mais je n'ai pas utilisé de bobine de Creality. C'était une autre bobine de Polymaker, peu importe. On n'a aucune trace de ligne ou en tout cas de hauteur de couche qui est visible, apparente sur le modèle. C'est vraiment complètement lisse. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur des prints qui vont être beaucoup plus intéressants. Ce que j'ai fait directement sur le deuxième print, c'est l'impression du dragon de Key J Design que vous pourrez retrouver sur Kultz. Et je vous ai mis de toute façon tous les liens des STL en description de cette vidéo-là. Ce que je voulais voir à travers ce print-là, c'est la hauteur maximale que l'on peut atteindre sur l'imprimante puisqu'elle est censée être de 300 mm. Et pour le coup, j'ai redimensionné le modèle pour une hauteur de 30 cm et ça passe. Parce que des fois, c'est vrai qu'entre les caractéristiques qui sont indiquées et ce qu'on a, on perd un petit peu. Là, ce n'est pas le cas. Et comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, je n'ai absolument rien changé au paramètre d'impression à part, là, vous le voyez, la densité de remplissage. Et donc tout de suite, on va voir ce que ça donne. Le modèle ici, à première vue, semble vraiment nickel. Il n'y a pas du tout de lignes de couches qui sont visibles. Au niveau de la texture, c'est pareil. Il n'y a pas de phénomène particulier comme on avait pu le voir sur d'autres imprimantes. Je vous mets quand même le dessous du dragon puisque là, vous l'avez vu, c'est un fichier qui n'est pas supporté. Il n'y a vraiment pas de support. Ça s'imprime comme ça. Je vous le redis à chaque fois, mais j'ai toujours la question. C'est sûr que tu n'as pas mis de support ? Non, vous le voyez en vidéo. Ça s'est imprimé sans support. Et donc là, vous le voyez, c'est là où je commence à avoir des défauts. On a du filament qui n'est pas bien refroidi ou en tout cas, qui n'était peut-être pas non plus à la bonne température de base. Donc, il y aurait quelques ajustements à faire. Ici, je n'ai absolument rien fait. Encore une fois, c'est une bobine de bambou lab. Vous slicez, ça sort comme ça. Ce n'est pas parfait. Il n'y a que quelques défauts, notamment, je vous l'ai montré ici sur les endroits qui sont un peu moins visibles, mais ça reste vraiment très correct. Et là, vous le voyez à côté de moi, ça fait quand même des pièces qui sont assez massives pour la taille de sainte imprimante. Pour la suite des impressions, je suis passé directement sur le multicouleur pour tester justement le CFS. J'ai imprimé des modèles que vous avez peut-être déjà dû voir de Uforge qui sont disponibles sur mon profil Maker World. Pareil, il y aura le lien des fichiers STL en description. Vous savez que j'ai quelques périodes comme ça dans l'année où je ne fais que des Uforge. Donc, j'étais quand même obligé de tester ce que ça pouvait donner avec ce module CFS. Sans grande surprise. Là, je ne m'attendais pas à avoir des choses particulières. Ça marche très bien. Encore une fois, les Uforge, peu de changements de filaments. Donc, c'est assez facile finalement. Il y a peut-être 3, 4, 5, 6 changements selon le nombre de couleurs que vous prenez. Ça limite les risques et les sources d'erreurs sur ces fichiers multicouleurs. Vous le voyez ici à l'écran. C'est quand même très propre. Il y a une très bonne qualité. Encore une fois, sans réglages particuliers. Ça sort comme ça. J'ai pris les modèles. Je les ai importés sur le slicer. J'ai lancé l'impression et ça sort nickel. Il n'y a pas de cheveux d'ange particulier. Il n'y a pas de défauts à noter. Même la première couche, si on regarde le derrière, est vraiment OK. C'est un très bon point à ce niveau-là. Je vous montre quand même ce que j'ai eu parce que le Jinx, je l'ai lancé sur la nuit. Et quand je suis arrivé le matin, j'ai eu quand même assez peur parce que j'ai retrouvé la plaque d'impression qui était complètement vrillée et le modèle était toujours collé sur la plaque. En fait, tout ça pour vous montrer qu'il y a une accroche sur cette plaque-là qui est démentielle. Le temps que la plaque refroidisse, en fait, ça a suivi la forme du modèle parce que là, sur ces modèles de U4, j'ai augmenté l'épaisseur et donc, c'est des choses qui sont assez costauds et pas facilement déformables. C'est carrément la plaque qui s'est déformée tellement il y a d'accroches. J'ai pu l'enlever facilement. J'ai juste ordu un petit peu les coins de la plaque comme d'habitude et puis ça s'enlève. Pas de souci particulier. Mais ça peut présenter un avantage et un défaut. C'est que l'avantage, quand vous allez lancer des armées comme ça de Pikachu derrière, vous avez une super accroche. Donc, clairement, c'est beaucoup plus rassurant de se dire que sur 20h, 25, 40h de print, vous n'allez pas avoir un Pikachu par contre, si vous imprimez des pièces qui vont être un petit peu plus sensibles, notamment qui ont des détails ou des supports fins à enlever, finalement, avoir une accroche comme ça démentielle, vous avez des risques de casser votre pièce quand vous allez la décrocher. Mais clairement, je préfère quand même avoir une plaque qu'accroche. Il suffit vraiment de régler ses températures. Mais je trouve ça quand même plus rassurant dans sa globalité. Ensuite, pour continuer les tests sur l'impression multicouleur, j'ai imprimé cette épée de Zorro pour ceux qui connaissent le Wado Ichimonji. Et là, pour le coup, ce fichier-là, toujours pareil sur le Maker World, désolé pour Creality, mais il y avait 7 plateaux, 24 heures d'impression et ça m'a permis déjà de tester un petit peu plus de changements de couleurs, notamment sur deux couleurs différentes par plateau. Aucun souci particulier à noter pour les impressions, tout s'est bien passé, pas de message d'erreur, pas de problématiques d'enroulement, d'effilament, etc. Je vous laisse quelques secondes avec le montage de cette épée et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc là, je vous présente la bestiole. Ça fait quand même une sacrée épée au final. Vraiment, c'est très bien designé. Je vous montre ça, c'est très sympa. J'en ai même fait la miniature de la vidéo tellement j'étais content de cette épée, il n'y a aucun rapport. Mais voilà, juste pour le plaisir. Vous voyez, ça fait un sacré objet, c'est vraiment hyper sympa. Là, je l'ai imprimé en PLA, donc ça peut se casser quand même assez facilement dans le temps. Pour le coup, si vraiment je veux l'utiliser, je pense que je la referai très probablement en PETG ou dans d'autres filaments techniques. Et là, je vous l'approche au niveau de la qualité des impressions. C'est quand même vraiment très, très, très correct. Et ensuite, pour tester encore une fois ce module CFS et aller un petit peu plus loin, j'ai imprimé littéralement une armée de Pikachu, donc il y en a 30. Ça ne change pas de ce qu'on a pu faire par le passé. J'en suis désolé, mais en tout cas, c'est un bon test. Et moi, ça me permet aussi de comparer avec les modules d'AMS que j'avais derrière puisque c'est des choses que j'avais déjà fait qui permet vraiment de regarder la fiabilité du système. Ici, c'est une impression qui va prendre environ 16 heures. Il y avait 180 changements de filaments et j'avais exprès mixé des bobines de carton, des bobines standards et des bobines qui étaient à la fois pleines ou non pleines justement pour regarder dans des conditions vraiment standards ce que ça pouvait donner. Donc, c'est ici que j'ai commencé à avoir quelques problèmes sur les impressions. j'ai eu au total trois erreurs. Je vous montre en vidéo quelques-uns de ces messages d'erreur-là quand j'ai pensé du coup à filmer. Il y a eu différentes problématiques à ce niveau-là. Je me suis retrouvé avec du filament qui avait mal été coupé et il m'en restait en fait dans la tête d'impression et ça n'arrivait plus à alimenter jusqu'au bout. J'ai dû démonter une partie en fait ici mais vraiment quand je dis démonter, c'est juste le tube en téflon, démonter les deux vis là et j'avais accès en fait au filament pour le démonter. Donc, j'ai pu continuer le print. Ça m'a quand même fait, vous le verrez, là je vous l'agrandis, une traînée finalement jaune au niveau de la joue tout simplement parce que quand ça a repris l'impression, je ne sais pas pourquoi, ça a changé de couleur. Donc là, je n'ai vraiment pas compris. Au lieu de continuer sur le rouge, ce qu'il aurait dû faire, il m'a switché sur le jaune. Donc là, je n'ai vraiment pas compris et c'est la seule fois où je l'ai vu, je ne l'ai pas vu sur d'autres prints. Donc voilà, je ne peux pas vous l'expliquer. À la fin de l'impression, j'ai encore eu une erreur et cette fois-ci, vous le voyez, ça m'a fait un gros décalage de couches juste entre le noir et le jaune et là pour le coup, je pense, alors je dis je pense parce que ça a tourné la nuit, en fait j'ai vu ça le matin, je pense que clairement ça a dû imprimer dans le vide, la tête ne devait pas être alimentée en filament, ça a dû tourner dans le vide et j'avais un message pour dire justement qu'il n'y avait plus rien. Donc ça a dû tourner pendant quelques couches successives, ça a été détecté par l'IA et ça m'a indiqué du coup que je n'avais plus de filament. Je lui ai juste demandé de reprendre l'impression au cours et il m'a chargé le filament. Donc ce n'est pas du tout parce que je n'avais plus de filament, c'est juste qu'il y a eu une erreur, encore une fois, que je ne sais pas expliquer, il restait encore du noir, ça a rechargé le noir et ça a fini le print. Mais pour le coup, ça m'a créé un autre défaut. Donc sur cette impression-là accumulée, j'ai eu plusieurs erreurs et vous voyez qu'il y en a deux quand même qui ont été hyper impactantes parce que j'ai eu une traînée au niveau de l'ajout du coup qui ne fait pas propre et j'ai un énorme décalage en haut. C'était tout simplement pour vous montrer aussi que tout ne marche pas forcément nickel, qu'on a beaucoup de changements de filaments comme ça, ce n'est pas toujours extra et qu'on peut arriver à ce type d'erreur-là et à ce type de problématique. D'autant plus que pour imprimer ce plateau-là, j'ai généré tous ces déchets pour le Pikachu qui sont complètement perdus. Bien évidemment, je ne me suis pas arrêté là, j'ai réessayé de faire des impressions multicouleurs, notamment avec ce Noctali. Je pense que vous connaissez ce modèle, je l'avais déjà fait sur la chaîne avec la Bamboo Lab mais je l'ai complètement exposé, il est tombé. J'ai voulu le refaire que je les avais tous donc ça me gênait de ne pas l'avoir. Ici, ça marche très bien. Je vous montre quand même la qualité avant d'oublier. C'est vraiment très propre. Là, vous le voyez sur l'ensemble du modèle si je le tourne. Pas de souci vraiment particulier. Encore une fois, ça génère beaucoup de déchets, etc. Mais ça, je n'y reviens pas. Je pense que vous l'avez compris avec les solutions multicouleurs. Mais quand même, pour vous montrer globalement que ça peut marcher et c'est un peu dommage parce que ça reste quand même assez aléatoire finalement ces systèmes-là. Là, ça a bien marché donc je suis très content. J'ai perdu du filament avec les purges mais au moins, ça a fonctionné. Et là, pour le coup, les 30, je peux quasiment les jeter à la poubelle. En fait, ils sont vraiment trop moches. J'ai vraiment des défauts qui sont apparents et qu'on voit visuellement donc ce n'est pas acceptable. Et pour finir, j'ai imprimé aussi ce petit micro-là. Ça reste en deux couleurs donc il n'y avait pas énormément de changements de filaments. Voilà, petit micro avec le nom de la chaîne Origoworld 3D tout simplement pour les interviews. Donc voilà, ça pourra servir. Ce n'est pas grand-chose. Je ne pense pas que ça vous intéresse mais c'est pour vous montrer aussi ce que j'ai pu faire. Il y a d'autres impressions sur le bureau et je ne vous montre pas tout mais voilà, je pense que ça vous donne déjà un bon aperçu de ce qu'on peut faire et surtout de la qualité des impressions qu'on peut avoir vraiment en sortie de carton parce que les autres que j'ai faites, j'ai adapté des choses dans le sers, j'ai refait des calibrations de filaments, etc. Donc je voulais vraiment rester aujourd'hui sur ce type de test. Pour vous donner mon avis global après l'ensemble des tests sur 5 imprimantes-là, j'en suis très content tout simplement parce que pour le positionnement tarifaire encore une fois à 459 euros, on est très bien positionné, on fait des primes de qualité, les modèles sont quand même vraiment très sympas. Il faut juste accepter que si vous faites des impressions multicouleurs, ça ne marchera pas toujours. C'est sûrement ma conclusion que ça reste un caractère qui va être assez aléatoire et qui va être très dépendant des bobines en elles-mêmes, donc du diamètre, du poids, du type de bobine, qu'elle soit carton ou plastique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent impacter la fiabilité de ces modules-là et sur lesquelles vous n'avez pas toujours la main et donc c'est très difficile de s'adapter et d'arriver à avoir zéro échec. Vous allez pouvoir imprimer ce type de pièce-là, que ce soit des Uforges, du multicouleur, des impressions qui sont quand même assez massives et assez balèzes en monocouleur par exemple mais aussi en multi, peu importe. Vous allez pouvoir imprimer des fichiers en plusieurs parties avec l'épée, donc vous allez pouvoir vraiment, j'espère, vous amuser et prendre du plaisir à imprimer. Au-delà de tous les points que j'ai abordés, forcément on peut se poser la question de la fiabilité dans le temps du système du CFS, de l'imprimante en MM, etc. Aujourd'hui, je n'ai pas les réponses donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander d'ici quelques semaines ou mois, j'essaierai de vous faire un retour après encore plus d'heures et encore plus de temps d'utilisation. Vraiment, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère encore une fois que cette vidéo pourra vous être utile. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous laisse avec quelques idées de vidéos sur la chaîne et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut !